Et le dernier des matchs de ce round de 1, eh bien ce sera Dan de la team Empire qui jouera contre Erwan qui a très bien joué hier pendant ses open series, qui termine en seed 12 donc pas le meilleur des seeds et donc il va affronter Dan et on va voir ça tout de suite, je vais pouvoir les inviter. 7-0 pour Spoyt, oh non mais Spoyt il a zéro sens de l'humour, lui il n'est pas là pour déconner, il n'est pas là pour déconner, jamais il sera là pour déconner, il y aura Shaco par exemple, il va s'amuser, il va faire des trucs, il va faire de l'entertainment, machin. Spoyt, Spoyt c'est un cyborg, tout droit, il va y aller. Ok, Crate Online et on va pouvoir inviter les deux prochains participants, il faudra me donner les Dan versus RW, on sera sur Plane, c'est bien c'est parfait, on partira du coup entre le joueur de l'équipe Empire Dan face à l'un des joueurs qui reste, qui est encore en liste des open series d'hier, quand même pas mal qui sont tombés au premier tour effectivement. On jouera donc sur la map présidentielle Plane et Dan commencera en défis, ce sera le dernier match du round de 1 et ensuite on switchera bien évidemment. On jouera sur Plane, ça il n'y avait pas besoin de le bouger en fait et ensuite on a dit que Dan.Empire jouera contre Erwan. Je peux cliquer sur son profil ? Ok, voilà. Hello. Je suis prêt. Oh, finalement. Tu m'entends ? Oui. Oh mon Dieu, tu as un bon micro. Merci. Ok, tu es prêt ? Allez-y, 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 allez-y. Allez-y. HF, HF. Allez, c'est parti, les HF sont envoyés dans le chat pour le quatrième et dernier match de ce round 1 de ces finales de ce ulti duel, de mon côté en tout cas. Et ça doit être la même chose du côté de chez Merry. Ça a déjà commencé, il aura un petit peu d'avance. Du coup, derrière, il faudra préparer Shaco et Prime qui sera le prochain match, il me semble. Il faudra me dire ça, la prod. Shaco et Prime sera le prochain match. MDR, non, je n'étais pas mieux de Discord. Allez, voilà. Parce qu'il y a la possibilité d'activer une option qui fait que quand on parle, tout le monde s'entend, même les ennemis, les amis. Mais là, ils sont sur Discord, en fait. Et n'oubliez pas, effectivement, tout cet argent-là que vous avez accumulé, auquel vous avez participé, partira dans les poches du vainqueur de ces soldes duels. On a dépassé les 1000 balles depuis longtemps et même si on les dépasse, même si on arrive à 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros, ça partira dans les poches du vainqueur. J'insiste. Et Dan qui part sur un Oryx. Ça ne va pas être simple. À mon avis, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va troll ou... Enfin, pas troll, mais... Alors ça, ce n'est pas con, Oryx. Ça permet quand même d'avoir des trous de rotation extrêmement rapidement, même si on perd quelques HP au passage. Et l'endroit où il a fait un trou de rotation est très bien parce que c'est extrêmement chiant d'attaquer à cet endroit-là. On va prendre l'information, visiblement, et on va s'apercevoir qu'il n'y a personne au niveau de ces deux spawns, en tout cas de ce spawn-là. Donc derrière, il n'y a que deux autres possibilités. Soit il est au niveau de la queue de l'avion, soit il est complètement sur la façade sud de l'avion. Et en l'occurrence, on est sur façade sud avec une insertion au niveau du cockpit du côté d'Air One. Et n'oubliez pas, allez les voir. Allez lâcher un follow sur la chaîne. Dan, ça fait pas longtemps qu'il lance... Allez voir. 3-0 pour Spoilt. Non mais Spoilt est en mode pas déconnade du tout lui. Je vous le dis, il s'adaptera pas au niveau en face, etc. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Il pourrait jouer contre une tortue aveugle qui donnerait tout. Il rigole zéro. Il rigole jamais. Et derrière, on va s'insérer au niveau du cockpit. On a perdu un drone, on va redroner. Est-ce qu'on a entendu ce deuxième drone ? Et forcément la spéciale Empire, j'ai presque envie de dire. Le punch hole, le bullet hole. Attention à ça. Petit presshot, bien évidemment. On avait peut-être peur que le sledge tombe direct, mais non, quand même pas. Préparation d'une grenade, visiblement, qui a juste été un bait. On garde ces deux grenades du côté d'Air One ayant toujours un drone, qui est bien placé d'ailleurs. Et on va peut-être essayer de jouer la sécure. Directement, ce qui est pas con de jouer l'objectif. On pourrait jouer l'objectif, en fait, du côté d'Air One. C'est pas con du tout. Et du coup, on cap ! Mais derrière Dan ! Imparable ! On va voir ce coup de souris. 1 à 0. Pour le joueur professionnel de la Team Empire. Salut Civics, comment ça va poulet ? On aurait vu voir... On aurait vu voir... Hein ? Ils sont où les demi-light queues, là ? Dans les open series ? Où est-ce qu'ils sont les demi-light queues ? Pas pour rien que c'est un joueur pro, tu m'étonnes. On aurait voulu voir ça, hein. La Ibana du joueur belge. Next time. On est bien du côté de Dan. On est sur un top player du top team, donc forcément, le droning et le fait de pas perdre son drone, on connaît bien. Surtout du côté de chez Empire. Qui a pendant très longtemps été peut-être reconnu par leur père comme étant l'un des meilleurs droning de Rainbow Six. Et c'est ce qui lui a permis de gagner une Pro League, entre autres. La petite ligne, hein. Il aurait pu prendre l'avantage. Erwan, mais il va pas le faire. Et derrière, attention. On s'insère et on l'avait vu, malheureusement. On se fait complètement avoir. On était pas sur un bullet hole. Mais malheureusement, on est un peu trop passif. On laisse le drone prendre la formation. Et derrière, on va venir décaler et complètement pré-shot à cet endroit-là. Trop facile pour le joueur Empire à l'heure actuelle. Erwan qui est un peu trop passif, là. Dès qu'on entend un drone, dès qu'on entend le bruit du drone, il faut essayer de le chase. Il faut essayer de danser un petit peu, casser un drone, se repositionner, casser un drone, se repositionner. En envoyant le signal, du coup, que pendant la dernière attaque, pendant le dernier mètre, qui nous permet d'arriver sur la zone, pour l'attaquant, on ne sache pas, en fait, où est le défenseur. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. On savait exactement où il était. Et n'oubliez pas, on est en squad mode. Donc allez voir, l'autre match en cours. Spoyt est en train de jouer. Et on continue avec son Oryx. Setup simple. On met les petits renforts. Les plus petits renforts, d'ailleurs. Et Oryx, bon bah voilà, c'est un MP5 avec la coque. Ça marche bien, on le sait bien. Sans la coque, pour le coup. Alors, il le joue sans la poignée inclinée, ce qui est assez drôle. Enfin, il le joue. Sans la poignée inclinée, ouais. Ce qui est assez marrant, parce que le MP5 n'est pas non plus... Surtout avec un ACOG. Ça n'a pas un recoil absolument exceptionnel. Et d'ailleurs, on voit le montagne. Eh, ouais, mais le montagne face au Oryx. Est-ce que c'était le meilleur choix ? Attention. Et là, ça va commencer. Le bataille du Moulshot. Comme Checo l'a mis tout à l'heure. Peut-être un énorme tête là. On a mis le laser en plus. On cède un petit peu sur le hipfire, forcément. Et on danse. On a pris quelques dégâts de part et d'autre. Dont certains sont dus au passif de Oryx, bien sûr. Et on bait. Pas évident. Là, il faudrait balancer des flashs. Montagne plus flash et dévastateur. Franchement, une petite flash pourrait être... Oh ! On vient de mettre un petit coup. Attention ! On est très très low du côté de Dan. On est à exactement 25 HP ! On meurt ! Forcément, à trop vouloir jouer. À essayer de mettre des petits dégâts aux montagnes. Bah voilà. On s'expose à ça. Le hipfire, c'est pas parfait. Le hipfire, c'est random. Mais on l'a vu Montagne tout à l'heure jouer par Sheiko. Qui nous a mis deux trucs des culasses. C'est donc un truc absolument ignoble. Et là, c'est un peu pareil. Moins ignoble quand même. Moins ignoble. Ah ouais, peut-être qu'on se demande s'il aurait pas fallu le ban du coup, le Montagne. Jouer plus fair play. Et d'un autre côté. On switch d'un round sur l'autre. Donc si on considère que c'est pas fair play. Et bah on a qu'à le jouer de son côté. Les prochains matchs seront Sheiko versus Prime du côté de chez Merry. Et pour nous, ce sera le vainqueur de spoit face à RZ. Qui jouera contre Red X qui a été le premier à éliminer de l'un des anciens joueurs pro chez Vitality. A savoir Sneaky. Donc on aura très certainement un spoit face à Red X. Et on prend un mute. Ce qui est pas con du tout. Ce qui est pas con du tout. Tout à l'heure il s'était fait avoir. Il a réfléchi. Il s'est dit ok. Par rapport au pre-shot que j'ai pris, c'est pas possible. Il avait cette information là. Il joue super bien son drone. On le voit le drone à droite qui est très très bien. Qui fait pas beaucoup de bruit surtout. Mais derrière on a un mute. Donc il va falloir danser avec les Jamers. Et là ça va être compliqué. Regardez. Et on fait pas de bruit. Du côté d'Erwan. Et attention quand même. Et on a mis le mute. On a mis le mute qui en plus va protéger. Parce que le mute c'est parfait. C'est parfait mais non. Pourquoi ? Pourquoi se donner comme ça sur le simple fait que effectivement on l'entend balancer son drone. Mais la plupart du temps les gens. Maintenant presque tous. Je sais pas si c'était le cas. J'ai pas eu le temps de te revoir. Mais presque tous les joueurs maintenant jouent avec un déploiement de drone en mode avancé. Donc on balance le drone mais on rentre pas tout de suite dans la caméra. Donc c'est souvent utilisé comme bait. Il aurait tellement pas dû bouger. Tellement pas dû bouger. Et derrière on a essayé. Et ça fait 3 à 1. L'addition elle est lourde. Ça l'est. 3 à 1 pour le joueur de chez Team Empire. D'ailleurs. Et on décide de prendre une Iana du côté de Erwan. Et Melusi du côté de Dan. Qu'on va mettre forcément à des endroits extrêmement désagréables. On remplace en fait. Bah voilà. On remplace le fil barbelé. On le met à des endroits où on sait qu'il va y avoir le duel. Et cette fois ci voilà. On renforce pas de la même façon. Voilà. On va s'assurer que ces deux murs soient renforcés. Ça en laisse quand même un tout petit. C'est pas un mur entier. C'est même pas le plus petit des murs. C'est encore un petit mur là. C'est l'un des seuls endroits comme ça sur Rainbow Six. Où en fait un mur renforce quasiment deux pièces différentes. C'est assez rare. Et merci infiniment à Sena. Nouvel étudiant du campus de la Soltier Academy. Bienvenue à toi sur le campus poulet. Ou poulette. Nouvel étudiant. Ou étudiante. Bienvenue à toi. Et on fait pas de bruit forcément. Mais on prend l'info. On prend l'info tellement facilement du côté d'Erwan. Est-ce qu'on va pouvoir surprendre pour autant ? Non forcément. Puisqu'il y aura une... On va se retourner instantanément. Du côté de Dan. Dès qu'il y aura un bruit pour lui. Et ouais forcément. On se fait un peu surprendre. On se repositionne. On va pouvoir se défaire de cette mélusie. C'est bien. On y va objectif par objectif. Et on va prendre l'information. Est-ce qu'on va vouloir jouer le duel tout de suite ? Le bait est envoyé. Mais on a compris je pense. On a compris que c'était qu'un duel. La grenade est pas couquée malheureusement. Elle aurait pu faire extrêmement mal. Et derrière on a pris un léger avantage. On arrive. On fait le même bait hier. Qui avait été utilisé deux fois. Avec succès. Avec brio par Prime. Mais là cette fois-ci on a entendu la fin de... De l'holographe. L'hologramme pardon. On sait que c'est un hologramme du côté de Dan. On pré-shot mais on rend les coups. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Est-ce qu'on a un autre drone ? Oui il reste un drone. Peut-être que ce serait bien de droner. Il reste 40 secondes. Jouer avec son drone. Prendre le temps de jouer avec le drone. Et on pré-shot. On met quelques balles encore sur Dan. Qui perd quasiment 26-27 HP. C'est intense. Et on vient de perdre son drone en revanche. Donc on va face check. Et malheureusement à ce petit jeu. Bah ça va faire très mal le face check. À cet endroit là où il n'y a pas vraiment de grosse replacement en plus. Ah ouais forcément. Ça fait mal. Et on enfonce un petit peu plus le clou. Du côté de Dan. Merci infiniment. Médoc. DZ. 7 points de frais scolarité payé au sein du campus de la Soletier Academy. Merci infiniment Poulet. Merci de payer tes droits de scolarité comme un bon étudiant qui se respecte sur le campus. Et 4 à 1 pour Dan. Pas de surprise. Là par rapport au pronostic. 5 à 1. Oh merde. Oh. Et ouais. C'était un montagne en face. Attendez. Il a trigger le montagne. Ouh. Il a trigger le capcan et du coup il a dodge. Mais ça a donné énormément de dégâts sur Dan c'est ça ? Et d'ailleurs on va essayer de passer. C'est très compliqué. On met énormément de dégâts. Ah mais non derrière. Bien sûr. Le montagne au contact. Et c'est le GG. Merci infiniment Blue Diamond. Pour le fait d'être un nouvel étudiant au campus de la Soletier Academy. Bienvenue à toi. Merci aussi monsieur dont je ne peux pas lire le nom. Pour les 2 mois de frais scolarité payé au sein du campus de la Soletier. Merci les poulets vous êtes des monstres. Et on continue. Il n'est pas mort. Ce match n'est pas totalement fini pour le joueur français. On part sur un Akog. On va y aller Bolzi. Doc Akog. Est-ce qu'on va pas essayer un spawn kill ? On prend l'information. Ce n'était pas devant. Ce n'est pas non plus dans la soute. On a vu. On a vu le petit shot. Du côté de Dan. Ah du coup on va pouvoir s'insérer. On a peur quand même. On a vu le doc. On s'attend peut-être à une sortie. On le sait. Agresser avec un doc. Mais on va pas se faire avoir. Derrière tranquillement. On va venir prendre l'information. Et le pre-shot. On imagine que le doc n'a pas bougé de son endroit là-bas. Ce qui est le cas en plus. Et voilà. La stratégie de l'Oignon. On avance tranquille. Et on passe par des endroits auxquels on ne s'attend pas forcément. On vient de se rappeler qu'il y avait une caméra je pense du côté de Dan. En la re-regardant sur le drone. Donc on se dit que ce serait peut-être bien de s'en défaire. Personne n'a sans contact au niveau de la kitchen. Mais on a aucune information sur la position à l'heure actuelle du défenseur. Et il faut la prendre cette info. Et il reste qu'un drone pour le faire. Donc là pour le moment avantage à la défense. On perd énormément de temps. Et on va prendre l'information. Donc derrière il faut réagir. En se disant voilà il peut bouger ici. On a la caméra dont on va se défaire. On balance un énorme pre-shot qui ne connectera pas. Et derrière. Oh magnifique. De la part de Dan. Énorme flick-shot. Le face-check énorme. Mais qui paye de la part du joueur russe. Et ça fait 6 à 2. Alors que de l'autre côté. Spoyt a gagné 7 à 2. Alors que Spoyt a partagé apparemment. Vous m'avez réveillé. Je rigole plus. Il rigole jamais de toute façon. C'est un petit duel Spoyt. Jamais. C'est un sweet voice. Ils connaissent pas l'humour là-bas je pense. C'est pas possible. Et du coup on aura donc un. Spoyt. Versus. Red X. Qui s'est défait de. Sneaky. L'ancien genre de vitality. La surprise. Vraiment. Je pense qu'on peut le dire. L'une des surprises de ce salty duel. En tout cas de ses finales d'aujourd'hui. Tire. Il y en a eu quelques unes. Des surprises. Et merci infiniment. Défait Neos. Nouvel étudiant du campus de la salty academy. Bienvenue à toi sur le campus poulet. Merci beaucoup. De payé tes frais d'inscription. Et on prépare un petit bullet hole là-bas. Comme on sait bien le faire. Du côté de Dan. Attention le problème du bullet hole. C'est toujours la même chose. On en parlait hier. C'est que souvent on voit pas les drones. On ne voit ni n'entend pas. Bon après c'est un bullet hole. À côté d'un trou qui laisse passer le son pour le coup. Et on va venir direct. On a compris que c'était un montagne. On veut même pas lui laisser le. 4 balles de match. 4 balles de match du coup. Que le joueur français doit sauver. Ça va être compliqué pour lui. On veut pas le laisser avancer. On veut pas. On veut lui mettre la pression. Et la flash en revanche. Attention la flash. Mais ouais. Oh la 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 la. Très intelligente. De la part du Oryx. Oh la la. Il a spongé énormément le montagne. Mais c'est un 3 de vitesse. Et le hipfire qui passe. Et on sauve la première balle de match. Et il aura ce froid encore à sauver. Et 6 à 3. Entre Dan et Erwan. Première balle de match sauvé par Erwan. Est-ce que ce sera encore le cas. Même duel que tout à l'heure. Non pas du tout. On a laissé la place. On a cédé la place. Le doc cède sa place au. Au Jagger. En revanche du côté de Dan. On continue tranquillement. Et là c'est intelligent. On fait pas de bruit. On va essayer de prendre la formation du côté de Dan. Mais on l'a pas cette information. Et plus. Moins on a la formation. Plus on casse les drones. Il drone bien. Il drone extrêmement bien. Forcément. Merci infiniment aussi à Matt. Pour le fait d'être un nouvel étudiant au campus. Merci poulet. Un monstre. Et on se chie complètement sur son lancer de drone. 3 balles de match encore. Comme vous le voyez en haut de l'écran. Et je crois pas qu'on ait cassé de drone en plus. Et là c'est un peu problématique par rapport à tout à l'heure. Il a récupéré ses deux drones. En tout cas il les a. Toujours en vie. Et on va s'approcher forcément. Forcément. Aux portes. C'est qui ça ? Ça va ? Ouais ouais tout se passe bien de mon côté. Nickel. C'est un suspense incroyable qu'il y a eu. Il y a eu 7 à 2 pour spoil. Arrête de te foutre de ma gueule. Oh ! Et de côté 7 à 2. Et ici ça fera 7 à 3. Pour le joueur des Empire. 7 à 3 pour le dernier match de ce round 1. De chacun des côtés. On est pile synchro. On est merveilleux. On est merveilleux. On est bon. On est très bon. On a une qualité offensive. Alors moi tout le monde me félicite pour ma qualité de mes casques. Alors je suis très content. Je kiffe ça casquer. C'était génial. C'est vraiment super. Les gens sont enthousiastes. Ils en arrivent même à dire 6-4 moyen. Cin effet. Je önemli dessus. Ex débutercier time. Un mec. Ou c'est ser tadi mais cal Il y a eu. Il y a leps. Il y a un mec. Il y a été. Il œps tout. Merci.